Pour cette édition, le comité de lecture de Saint-Jean-de-Morienne a reçu deux des 14 auteurs sélectionnés par les lecteurs de la région Rhône-Alpes. Maryse Martinand, responsable du comité de Saint-Jean-de-Morienne, nous parle de cet événement. Nous avons reçu Jeanne Labrune avec L'Obscur, édité chez Grasset, et Eva-Christina Minzanti avec Les Inattendus, édité chez Stock. Arrivé de Paris et de Toulouse, dans la matinée à Chambéry, elles ont commencé leur périple de quatre jours à la rencontre de leurs lecteurs. Jeanne Labrune, auteure, réalisatrice, productrice de cinéma, nous parle de son passage du septième art à la littérature. Ce n'est pas le choix de la littérature pour cette histoire précise, c'est qu'à un moment donné dans mon travail de cinéaste, j'ai décidé de l'interrompre pour réfléchir. Mais en même temps, comme j'aime faire, la réflexion s'est faite à travers un acte qui est d'écrire, alors que j'ai toujours écrit, puisque j'ai écrit des scénarios, puis j'écrivais aussi des notes, des journaux intimes, des choses comme ça. Mais je n'avais jamais pris le temps d'écrire un roman. Donc là, je l'ai pris et d'ailleurs, ça a été surprenant parce que je ne savais pas ce que j'allais écrire. Ça a été presque comme une expérience d'écriture automatique. Oui, je pourrais faire un film avec ce roman, mais a priori, ce n'est pas, peut-être que je le ferai d'ailleurs, mais a priori, ce n'est pas le but. Parce que le but était de travailler quelque chose d'autre qui était l'écriture littéraire. L'obscur, premier roman de plus de 400 pages, c'est l'histoire de Traquette, jeune, inculte, brutale, qui découvre en même temps l'amour et le pouvoir du langage. Après, quand on rencontre les gens, ce serait troublant de penser qu'à un moment donné, les gens ont à incorporer quelque chose de ce que vous avez produit. C'est presque plus perceptible qu'au cinéma, parce que le cinéma, quand vous faites un film, les gens vont le voir en salle ou ils le voient à la télévision, mais dans l'obscurité, ou en tout cas dans la pénombre s'ils le voient à la télévision, mais bon, mes films sont faits pour la salle, enfin a priori. Donc, ça annule un peu le contexte de la personne qui regarde. Et surtout, ils le voient dans un temps donné, qui est le temps du film. Et parfois, ils le voient dans une sorte de messe collective, qui est la projection. Tandis qu'un roman, c'est un objet que les gens vont mettre dans leur lit, comme je le disais tout à l'heure, vont peut-être emporter aux toilettes. Et il y a une proximité entre le corps de l'auteur littéraire et l'objet qui est plus grande et qui se transmet davantage au corps du lecteur. Jeune artiste-peintre, Eva-Christina Mezzati, est venue naturellement à l'écriture. Ah, ça part d'une envie beaucoup plus générale de s'exprimer. Moi, à la base, je suis artiste-peintre, donc j'exprime des choses dans mes peintures. Et puis, il y a certains sentiments ou certaines idées que je ne pourrais pas exprimer de manière purement visuelle, qui ont besoin de plus de précision, qui ont besoin du langage, tout simplement. Donc, ce que je ne peux pas exprimer de manière visuelle, je vais le mettre en langage. Ça fait appel à d'autres parties de son cerveau. Ça fait appel à d'autres instincts, à d'autres réflexes. C'est très différent, mais certainement pas plus facile. La principale difficulté, c'est de trouver l'énergie première. Voilà, c'est se dire l'instant précis. C'est là, maintenant, qu'il faut commencer ce livre. On peut avoir énormément d'idées. On peut avoir énormément de désirs d'écrire. Si on n'a pas cette espèce d'énergie qui s'impose à vous. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment arriver à faire quelque chose de cohérent et quelque chose de percutant, qui puisse vraiment toucher les gens, parce qu'au fond, peut-être que le désir le plus profond n'est pas encore là. Ça reste des désirs purement intellectuels. Alors, c'est très particulier. Au début, on pense qu'on est invité pour parler d'un livre. Et finalement, on se rend compte que ce sont les gens qui vous parlent de votre livre et d'une manière dont vous ne l'aviez même pas perçue. Ce que j'en retire, c'est que j'apprends à découvrir mon propre travail. Ça, c'est fabuleux. Son premier roman, Les Inattendus, se passe en Hongrie du Nord, près de la frontière slovaque. La narratrice travaille dans un hôpital spécialisé, dans l'accueil d'enfants handicapés, malades ou victimes de Tchernobyl. La jeune fille, Clara, qui est très pragmatique, disons, elle se fait embaucher dans cet hôpital où elle travaille et apparemment, elle a l'air de ne pas ressentir de pitié pour les enfants qu'elle voit. Autant vraiment j'attends les rencontres avec les gens parce que j'ai envie qu'ils m'apprennent des choses sur mon travail, autant mon travail, quand je le crée, n'appartient qu'à moi. C'est fait pour ça. On écrit un livre pour le donner aux gens. Après, ça devient le livre de chaque lecteur. Le festival dure quatre jours. Les lecteurs se retrouvent toute l'année dans la trentaine de comités de lecture. Ils se réunissent pour échanger leurs points de vue sur les quelques 200 ouvrages à lire. L'autre temps fort sera les automnales. Le prochain rendez-vous est prévu les 25 et 26 octobre 2008. Le prochain rendez-vous est prévu les 25 et 26 octobre 2008. Le prochain rendez-vous est prévu les 25 et 26 octobre 2008. ensemble. Le prochain rendez-vous est prévu les 25 et 28. Avec les 25 et 26 octobreanes. Le premier rendez-vous est prévu les 26 octobre.